La mentalité en Libye, donc, produit constamment cela, qu'elle excuse, et donc un jour ou l'autre, ils feront, et en Libye, l'éducation en Libye est une éducation d'harmonisme matérialiste. Dans les écoles, jour et nuit, on parle de l'éducation d'harmonisme comme en Turquie, donc c'est forcé en Libye, c'est une direction socialiste, communiste en Libye. Kadhafi est parti, mais la mentalité n'a pas changé, la tête n'a pas changé, et ils éduquent des personnes d'harmonisme matérialiste terroriste, et sur la pièce d'entrée, il est créé musulman, terroriste musulman, et donc, il n'est pas musulman terroriste, il est darwiniste, il est darwiniste matérialiste. Quel musulman ? Le musulman que tu appelles, que dit la personne ? Il dit que le musulman dit que c'est Allah qui a créé les êtres humains, que l'univers c'est Allah qui l'a créé, et que dit le darwiniste matérialiste, Allah n'a pas créé, il n'y a pas Allah, cela s'est produit par hasard. Et dans le système darwiniste matérialiste, Allah est lié, et l'État également, donc en Turquie, dans le système qu'il explique, il ne dit pas que c'est Allah qui a créé, il dit que Allah n'existe pas, et il n'y a pas une notion qui s'appelle Allah, qu'Allah nous garde de dire cela, il n'y a pas une telle croyance, dit-il, qu'y a-t-il ? Il y a le hasard, l'univers, avec une grande explosion, donc est venue, donc c'est apparu, et après cela, donc par hasard, des créatures sont apparues, et la religion, donc suite à une évolution sociale, c'est un système de pensée, et le prophète Mohamed, les mission sur lui, c'est un révolutionnaire, et même M. Khrushal Olu a dit que c'est un révolutionnaire, donc ils les ont dirigés ainsi. Moi, donc, je ne doute pas de l'islam de Khrushal Olu, de sa religiosité, mais même lui, ils l'ont influencé comme cela, car c'est l'éducation de l'État. L'État dit, il n'y a pas Allah, c'est-à-dire, et le prophète dit, je vais vous apprendre la vie, mais, et donc si vous êtes curieux de la vie, donc les scientifiques vous expriment cela, dit-il, donc disent les gens, et même donc au primaire, au lycée, au collège, dans l'université, jour et nuit, il y a une éducation d'arbonistes matérialistes, l'univers a été créé par hasard, disent-ils, et donc également donc les êtres vivants, par conséquent, ils disent qu'il n'y a pas Allah, et donc s'ils disent qu'il n'y a pas Allah, ils disent qu'il n'y a pas la religion, c'est ce qu'ils veulent dire, ce n'est pas qu'ils le veulent, ils expliquent ainsi.